C'est quoi une start-up ? Aujourd'hui, nous allons vous expliquer très clairement et comment Sawig a vu le jour et continue d'exister. Alors sans plus tarder, on désigne une start-up étant une entreprise nouvelle innovante, à fort potentiel de croissance et de spéculation sur sa valeur future. Mais la start-up doit tout d'abord passer par une phase d'expérimentation de son marché et de son modèle économique. C'est ainsi le jeune Amat Mama Fadoul, pendant son parcours académique supérieur en Algérie, à l'école de commerce d'Alger ayant l'idée de faire connaître son pays le Tchad, à travers des marques de vêtements floqués sur des t-shirts, des sweats et sur les casquettes figure l'insigne du drapeau de Tchad ainsi que le nom de ce pays. Au début, son objectif est de porter lui-même et un fort constat de ses compatriotes lui demande de s'en procurer. Alors, le jeune n'est pas hésité de proposer un prix sur les t-shirts en échange. Après une semaine, les commandes viennent de par les villes algériennes et sollicitées par d'autres nationalités, à l'exemple du Soudan, le Cameroun et d'autres. Il a décidé de donner le nom de la marque Diaspora et remarquable par Diaspora Business, créa ainsi des parfums avec ce même nom. Grâce à sa spécialité universitaire en commerce international, Amat, pour renforcer la stratégie de fidélisation, pour capter de nouveaux clients ou pour optimiser sa capacité à transformer, le marketing digital retrouve sa place prépondérante et surtout centrale, conciliant les objectifs du service. Il a fini par donner un nom à sa jeune entreprise du nom Sawig, qui est en effet un système de vente qui pour l'objectif d'atteindre les consommateurs d'une manière personnelle, interactive et à un coût très réduit. Le marketing basé sur l'accomplissement d'objectifs par l'utilisation de technologies de communication électronique sur Internet Le marketing basé sur l'exemple 2020 décide de rentrer à N'Djamena et formalise officiellement son entreprise avec un local en place à Ndiari, en face de Palais. Du 15 janvier juste à côté de Kampinsky, deux autres marques ont été créées, le Tchad. Je m'appelle aujourd'hui, tous les gens se sont inquiétés vers le pays, parce que les gens se sont inquiétés de voir un certain nombre de problèmes. A la même chose que les gens, les gens peuvent être inquiétés par des choses dans le pays, les gens se sont inquiétés de voir ce qu'ils ne créent pas. Les gens se sont inquiétés que tout le monde est envers là-bas et leur leur demande de tous à la part. Ils disent que cet enfant n'est pas envers le pays, parce qu'ils ne peuvent pas avoir un message d'appel. à la patrie avec les icônes téléphoniques pour décrocher ou répondre à la nation, accompagnée d'une autre avec l'armoire afin que les Tchadiens aimeront leur beau pays. Tout ceci ont donné un résultat positif dans la politique du gouvernement. Et c'est ainsi la start-up de l'économique dans la logistique, c'est l'expédition des courriers, colis et des marchandises au Tchad et ailleurs. Une application mobile pour faciliter la vente aux entrepreneurs, les commerçants et les autres activités commerciales. La start-up SAWIG est spécialisée dans le transport messagerie qui consiste à acheminer un colis ou une marchandise dans un court délai. Départ le Tchad vers le Cameroun, l'acheminement des colis se réalise par la voie aérienne et terrestre selon le mode choisi par le client, à cela une variation des coûts sur le volume et le poids s'applique pour le 2. La livraison finale des produits au client n'est pas une décision que vous devriez prendre à la légère. Pose le service de livraison aux commerçants, entrepreneurs et chefs d'entreprise afin professionnaliser et d'optimiser les ventes. Une marchandise livrée en bonne condition, tout en respectant les délais établis, contribue à l'image que vous véhiculerez auprès de tous les clients. Ça vous dit quoi de faire un tour à SAWIG pour découvrir plus davantage aux services liés au transport et logistique, ainsi que le transit de dédouanement des marchandises entre le port autonome de Douala ou de Kribi à N'Djamena en passant par Mundo. Pour les contacter, veuillez appeler le numéro service client du Tchad le 99 23 24 61 ou le 68 53 53 17. Le siège se situe sur la rue de 40, mettre en face Diagnose-Plaque, non loin d'Ecobank.